Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons du troisième et peut-être dernier volet de la saga Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 3 de Jennifer Yu et Alessandro Carloni. L'histoire c'est celle de Poe donc qui malgré avoir été choisi en tant que maître dragon se pose beaucoup de questions et lorsque maître Shifu va prendre sa retraite et qu'il va être nommé maître du temple où il se trouve, il va se demander pourquoi il est là et surtout pourquoi il a été choisi. Et lorsque son père va revenir dans sa vie, ça va questionner beaucoup de choses et il va essayer de comprendre s'il est un panda, s'il est un maître dragon et s'il doit sauver le monde. Très large mais évidemment c'est le pitch de base de ce troisième volet. Donc troisième volet qui semble sonner comme le dernier volet de la saga Kung Fu Panda, tant mieux parce que voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter et la Kung Fu Panda c'est quand même une saga qui existe depuis à peu près 8 ans, qui avait commencé en 2008, qui a eu un autre épisode en 2011 et donc qui est un épisode en 2016. Donc les épisodes sont très éparpillés. Là pour le coup, ce troisième volet pour autant n'est pas déséquilibré, il est vraiment bien et il est assez intelligent pour être peut-être pas à la hauteur des deux premiers films mais avoir tout de même cette patte qui fait que lorsqu'on est devant Kung Fu Panda 3, on se dit waouh, les mecs ont vraiment un paquet de références et surtout les mecs sont sacrément doués quand même avec le genre du Wuxiapian et ils connaissent leur base. Et ça se ressent complètement devant une animation, Dreamworks a vraiment fait un travail de fou sur ce troisième long métrage. C'est extrêmement bien fait, c'est intelligent, c'est fin, c'est rythmé, c'est cool, c'est divertissant, ça a plein de paraboles, ça a plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes. C'est beau, visuellement c'est très très beau, il y a toujours autant d'avancées technologiques là-dedans, il ne reste jamais sur Ozaki et ça rend vraiment bien. Enfin ouais, ce troisième volet il est excellent. Donc déjà il est excellent parce que le scénario signé par Jonathan Abel et Glenn Berger est vraiment intéressant. Alors, il est intéressant parce qu'il aborde une thématique qui n'avait pas encore trop été évoquée dans la saga Kung Fu Panda, c'est-à-dire c'est les origines de Po. Et là pour le coup c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai questionnement de la part du personnage autour de ses origines et autour de si ses origines sont vraiment ce qui doit l'amener à se remettre en cause. Et ça amène beaucoup de points tout au long du scénario qui sont vraiment passionnants. Ça amène une remise en question du personnage, ça amène un questionnement par rapport à son entourage, ça amène un questionnement par rapport à ce qu'il est et à ce qu'il est supposé être, c'est-à-dire le maître dragon. Ça amène un questionnement sur sa quête, c'est-à-dire sauver le monde et rétablir la paix. Ça amène énormément de choses et c'est extrêmement fin parce que résultat, il y a la construction d'un vrai antagoniste, ce qui est très très bien foutu de la part du scénariste. Kai est vraiment terrifiant et voilà, il a cette espèce de trait très proche de la némésie, c'est-à-dire c'est vraiment l'antagoniste par excellence de Poe et on sent qu'après ce personnage, il aura du mal à affronter d'autres méchants. Et c'est très intelligent parce que résultat, on n'en demande pas forcément plus à ce genre de métrage. Au-delà de ça, on peut peut-être reprocher tout de même au film d'avoir un dernier acte qui est un petit peu long, qui n'est pas forcément très fin on va dire par moments, qui a tendance à éparpiller un peu trop sa narration. Mais c'est vraiment chipoté parce que dans l'ensemble, le scénario, il est équilibré, il est intelligent, il est simple, il est efficace, il regorge de plein de petites perles au niveau de la création du personnage. Il est très intelligent au niveau de la construction lorsque Poe découvre ses origines et qui découvre le village de Panda parce qu'en résultat, il y a une vraie immersion qui est faite dans ce petit village pour créer ensuite un vrai rapport de proximité avec tous les petits rôles secondaires qui sont évoqués lors de cette séquence-là. Et ça fait que lorsqu'on arrive à la fin et qu'il y a tous ces personnages qui sont montrés, tous ces personnages qui sont éparpillés, on est touché par chacun de ces personnages, on est ému par leur trait, on est ému par leur caractère. Et voilà, c'est tout, ça fonctionne vraiment bien au niveau du scénario, ça fonctionne vraiment bien. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas forcément de grande prouesse. Ce qui est vraiment intelligent, c'est qu'il y a un très joli travail au niveau de la continuité de l'animation. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce genre de film d'animation, c'est de voir l'animation se développer au fur et à mesure dans un cadre qui est fluctuant. Et là, Jennifer Wu, qui avait déjà posté sur le deuxième volet, et Alessandro Carloni, qui lui fit un coup de main à l'arrière, ont vraiment réussi à créer une mise en scène qui est équilibrée, qui est intelligente et qui a surtout énormément de références. Il y a des références au Buxiapian, il y a des références au film de genre, il y a des références au cinéma de genre asiatique, qui est de plus en plus prenant sur la scène internationale. Et voilà, c'est très très bien fait de ce point de vue-là, ils ont réussi à mêler plein de styles, et il y a vraiment plein de manières aussi avec lesquelles ils arrivent à développer tous leurs récits. Et c'est très intelligent, il y a des références à plein de trucs, il y a des références à des jeux vidéo, il y a plein de trucs, il y a plein d'espèces de pop culture qui sont mêlées dans son métrage, et on sent que les deux metteurs en scène, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose de fun, de créer quelque chose de fun, vraiment cool, et ça rend vraiment bien visuellement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Peut-être déplorer un petit manque de rythme par moment, il y a un peu des séquences où on se demande, ouais, c'est un peu long, ils auraient pu raccourcir, ou peut-être deux, trois instants où on se dit, ouais, mais les personnages, ils ne sont pas forcément exceptionnels, ils ne sont pas super développés. Voilà, mais ça reste du chipotage, parce que vraiment, on passe un moment fun, les enfants s'amusent devant le film, enfin, voilà, on s'amuse vraiment bien devant ce long-métrage. Au niveau du casting, bon, pour le coup, le film n'est pas du tout distribué en VO, ou alors ça se trouve que sur Paris, la VF est vraiment bien, parce qu'on retrouve Manu Payet et Pierre Arditi, et il y a en plus Alison Wheeler qui vient un petit peu prêter de sa voix. Excellent, excellent, les trois excellents. Alison Wheeler, elle est vraiment drôle, cette fille a une voix qui dépote et ça rend vraiment bien. Pierre Arditi, qui est très absent en ce moment sur la scène cinématographique, est toujours aussi excellent, il a une très belle voix, et dans le rôle de Maître Shifu, il est vraiment excellent, il a une voix très paternelle, il a vraiment soutien sur le personnage, ça rend vraiment bien. Et Manu Payet, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est l'égal de Jack Black au niveau de la voix-off, il arrive très très bien à rendre les dialogues forts, à sortir des vannes, enfin voilà, c'est vraiment très très bien foutu, de ce point de vue-là, il n'y a rien à en dire. Donc voilà, Kung Fu Panda 3, pour faire simple, c'est un divertissement qui est cool, c'est un divertissement qui est fun, c'est un divertissement qu'il faut voir au cinéma, qu'il faut voir en famille, parce que ce genre de divertissement, c'est encore plus cool en famille. C'est jouissif, c'est drôle, les cinéphiles y verront plein de références, et les enfants s'amuseront devant, et les parents vont s'éclater de grands genres de films, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Kung Fu Panda 3, de Jennifer Wu et Alessandro Carloni, c'est un très bon film, et c'est un très bon divertissement pour la famille. A plus !